Bonjour, aujourd'hui je vous présente un nouveau Kamishibai. Je vais mettre le Kamishibai dans le butail et je vais vous le lire. Il s'appelle la plus mignonne des petites souris. La plus mignonne des petites souris. Ma chérie, je m'en vais courir le monde pour te trouver le meilleur des maris. Oh papa, ce n'est pas la peine de courir si loin. Je sais bien qui serait pour moi le meilleur des maris. J'aimerais épouser Toto, mon voisin sourisseau. Toto ? Bon, c'est bien ce que je pensais. Je te parle d'une affaire sérieuse, moi. Je pars donc courir le monde et je reviendrai avec, pour toi, le véritable meilleur mari. Papa sourit, fait ses bagages et décide d'aller rencontrer le soleil. Messire le soleil, vous êtes très certainement l'être le plus puissant de l'univers. J'ai donc l'honneur de vous demander d'épouser ma fille. Comme vous pouvez le constater sur cette photo, c'est la plus mignonne petite souris du monde. Et je ne dis pas ça parce que je suis son père. Vous avez raison, monsieur. Votre fille est jolie comme un cœur. Mais vous vous trompez d'adresse. Voyez-vous, je ne suis rien face aux nuages. Quand le nuage se présente devant moi, il cache mes rayons. Oui, vraiment. Celui qui ferait le meilleur mari pour votre fille, ce n'est pas moi. C'est le nuage. Papa sourit, fait demi-tour et décide d'aller rencontrer le nuage. Sa majesté le nuage, vous êtes très certainement l'être le plus important de l'univers. J'ai donc l'honneur de vous demander d'épouser ma fille. Comme vous pouvez le constater sur cette photo, c'est la plus mignonne petite souris du monde. Et je ne dis pas ça parce que je suis son père. Vous avez raison, monsieur. Votre fille est belle comme le jour. Mais vous vous trompez d'adresse. Vous savez quoi ? Je ne suis rien face au vent. Quand le vent se lève, il me chasse. Oui, vraiment. Celui qui ferait le meilleur mari pour votre fille, ce n'est pas moi. C'est le vent. Papa sourit, fait demi-tour et décide d'aller rencontrer le vent. Votre altesse le vent, vous êtes très certainement l'être le plus redoutable de l'univers. J'ai donc l'honneur de vous demander d'épouser ma fille. Comme vous pouvez le constater sur cette photo, c'est la plus mignonne petite souris du monde. Et je ne dis pas ça parce que je suis son père. Vous avez raison, monsieur. Votre fille est adorable. Mais vous vous trompez d'adresse. Me croiriez-vous si je vous disais que je ne suis rien face au château ? Regardez-le qui se dresse fièrement à l'horizon depuis des siècles. Jamais je n'ai réussi à le mettre à terre. Oui, vraiment. Celui qui ferait le meilleur mari pour votre fille, ce n'est pas moi. C'est le château. Papa sourit, fait demi-tour et décide d'aller rencontrer le château. Le vent a raison. Un château ferait un mari parfait pour sa fille. Il aurait dû y penser plus tôt. Monseigneur le château, vous êtes très certainement l'être le plus résistant de l'univers. J'ai donc l'honneur de vous demander d'épouser ma fille. Comme vous pouvez le constater sur cette photo, c'est la plus mignonne petite souris du monde. Et je ne dis pas ça parce que je suis son père. Vous avez raison, monsieur. Votre fille est magnifique. Mais vous vous trompez d'adresse. Il existe une créature qui sournoisement grignote, grignote, grignote petit à petit ma charpente. Je ne peux rien contre ce fléau. Écoutez-moi bien. Celui qui ferait le meilleur mari pour votre fille, ce n'est pas moi. C'est Toto. Toto le sourisseau. Papa sourit sur saut. Toto le sourisseau. Ah non, vraiment, il ne s'attendait pas à ça. Papa sourit très fatigué. Tellement fatigué d'avoir couru le monde entier. Il fait de nous tour et décide de rentrer chez lui. Après tout, si le château l'affirme, peut-être bien que Toto le sourisseau ferait un mari, disons, pas trop mal pour sa fille. Cher Toto, on me dit que tu es formidable. J'ai donc l'honneur de te demander d'épouser ma fille. Je n'ai pas besoin de te montrer sa photo. Tu sais déjà qu'elle est la plus mignonne petite souris du monde. Et bon, enfin bref, qu'en dis-tu ? Ce que j'en dis ? Mais oui ! Ma réponse est oui ! Mille fois oui ! Votre fille est celle qui fait vibrer mon cœur depuis toujours. Pour être franc, papa souris, je ne suis pas certain d'être plus puissant que le soleil, ni plus important que le nuage, ni plus redoutable que le vent, ni même plus résistant que le vieux château. Mais en revanche, je vous en donne ma parole. J'offrirai le meilleur de moi-même pour devenir, pour votre fille, le meilleur mari du monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un conte qui a été adapté par Valérie Dauphin. Et les magnifiques illustrations sont de Cathy de Marchy. Ce conte, vous le connaissez peut-être. Il a été publié au tout début des éditions du Père Castor. Et il était dans cette version-là. Le conte a été publié en Kamishibai, mais vous le retrouvez aussi en livre. Je vous mets tous les renseignements sous la vidéo. Et je vous mets aussi le lien vers un site de Kamishibai avec plein, plein de ressources où vous trouverez d'autres Kamishibai, où vous trouverez des butailles à fabriquer ou à acheter. À bientôt pour une autre vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...